Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire dédié à la stratégie OpenTrade qui constitue l'une des 45 stratégies qui est proposée au travers du site de WH Self-Invest. Tout d'abord, je me présente, je suis M. Weissrock, le représentant de Self-Invest en France et je vous présente ce soir un webinaire qui est plutôt théorique. Nous faisons également des webinaires plus pratiques et nous faisons également des formations dans nos bureaux. Là encore, beaucoup plus pratiques comme celle de la semaine prochaine qui sera consacrée à la formation, ce sera le 24 février, consacrée à une formation sur ordinateur, sur PC, sur station de trading au niveau de la plateforme NanoTraderFree. Donc pour le webinaire de ce soir, le programme est le suivant. Donc nous allons faire une introduction rapide sur qui est Self-Invest. Je dirais un petit mot de la nouveauté, à savoir la plateforme NanoTraderFree, mais c'est surtout pour vous transmettre cinq diapositives que vous recevrez bien sûr à l'issue, l'intégralité des diapositives de ce webinaire. Vous les recevrez donc à l'issue de ce webinaire sous forme de fichiers PDF. L'enregistrement de ce webinaire, donc ce webinaire est enregistré, il sera disponible sur la chaîne YouTube de Self-Invest demain midi environ. Voilà pour les petites choses pratiques pour ce webinaire. La stratégie OpenTrade bien sûr vous sera présentée, on verra comment on peut l'automatiser sur la plateforme et on pourra bien sûr avoir une session de questions-réponses. Ceci étant, vous disposez toujours de la fenêtre chat en cours de webinaire pour m'interrompre si c'est nécessaire et s'il y a un point qui est vraiment, qui pose problème ou que vous nécessitez un éclaircissement en cours de webinaire. Donc qui est Self-Invest ? Self-Invest et Assemblée Sociale au Luxembourg a été créée en 1998 par M. Pascal Hirth et M. Wotter-Warmus, d'où le W et le H de WH Self-Invest. Et dans Self-Invest, vous avez le mot Self, ce qui veut simplement signifier que nous sommes là pour mettre à votre disposition l'ensemble des outils, des techniques, des formations de trading, mais bien entendu c'est vous qui êtes aux commandes et c'est vous qui décidez d'intervenir. Ceci étant, nous sommes là pour vous aider à concrétiser vos stratégies de trading. Très régulièrement, nous aidons nos clients à programmer leur propre stratégie de trading qu'ils veuillent travailler de manière discrétionnaire, donc manuelle ou de manière automatique. Donc Self-Invest a des bureaux dans différents pays, le Pays-Bas, l'Allemagne et la France dont je suis le responsable ici à Paris. La Belgique et également la Hongrie. Nos banques dépositaires, donc Macquarie pour ce qui est des comptes sur les futurs et LCL pour ce qui est des comptes sur le CFD Forex. Le service est disponible dans 6 langues, de 8h à 22h, 5 jours sur 7. Donc même à l'issue de ce webinaire, vous pourrez tout à fait appeler le support, vous aurez quelqu'un, jusqu'à 22h. Deux grandes familles de produits, des produits de gré à gré comme le CFD ou le Forex et des produits de marché comme les futurs. Le distinguo que je fais entre les deux, entre ces produits de gré à gré et ces produits de futurs, de marché, donc c'est tout simplement que dans un produit de marché comme le futur, il y a un carnet d'ordre, ce qui signifie en pratique que tous les traders de la planète qui vont travailler le même produit, exemple du futur CAC 40, mais où soit le trader, qu'il soit à Sydney, à Singapour ou à Paris, peu importe, à partir du moment où il placera un ordre dans le carnet d'ordre, les autres traders sur la planète verront ces ordres. Alors que dans le cadre du gré à gré, les propres clients d'un broker ne voient pas leurs propres ordres puisqu'il n'y a pas de carnet d'ordre. Voilà la différence essentielle entre ces deux produits. Le site Self-Invest, vous le connaissez très probablement puisque vous êtes inscrit à ce webinaire ce soir, donc vous voyez bien sûr comment il se compose et surtout depuis la fin octobre dernier, il a été revu, je dirais, remis en forme et notamment la rubrique numéro 6 sur cette diapositive qui vous permet de trouver toutes les ressources qui peuvent correspondre à une situation donnée. Donc nous avons fait une façon de rechercher dans le site en fonction des profils de traders puisque tous les traders n'ont pas forcément le même profil, ne travaillent pas les mêmes sous-jacents, sur les mêmes unités de temps, ni même de la même manière que ce soit en manuel ou en automatique. Une diapositive qui est très importante dans la présentation et qui est présente dans tous mes webinaires, c'est cette diapositive qui insiste effectivement sur le côté sécuritaire et sur le fait de choisir Self-Invest qui correspond à avoir, entre guillemets, l'esprit tranquille. Cela signifie effectivement que les comptes, l'argent que vous allez confier à Self-Invest pour votre compte de trading est ségrégué des actifs de la société Self-Invest. Donc c'est extrêmement important d'avoir cette connaissance et d'avoir un broker, quel que soit le broker que vous choisissez, qui propose ce genre de choses. Je suis bien sûr trop souvent, je dirais même pas surpris, mais trop souvent face à des gens au téléphone qui ont ouvert des comptes chez des intermédiaires indélicats et bien trop souvent, ils ne parviennent pas à récupérer leur propre argent et ils me disent volontiers, j'ouvrirai bien un compte chez Self-Invest, mais je suis bloqué chez un tel ou un tel avec mon argent. Donc j'ai noté que cette semaine, notre ministre en France, Michel Sapin, a décidé de faire justement une lutte sur ce type d'intervenant. Ce n'est que positif, je dirais, et on ne peut que l'encourager en ce sens. Nous passons maintenant à cinq diapositives qui ne sont pas l'objet de ce webinaire, mais que j'ai voulu placer dans ce webinaire pour faire un rappel sur NanoTrader Free. Donc NanoTrader Free est mise en production de manière définitive depuis le 15 janvier 2016, mais depuis le 2 novembre 2015, nos clients pouvaient déjà travailler avec cette plateforme. et d'une certaine manière, elle est là pour remplacer une plateforme qui a été abandonnée, pas de notre décision, pas de notre fait, mais de la décision de l'éditeur qui éditait cette plateforme. Et plutôt que de vous proposer une nouvelle plateforme par un autre prestataire, nous avons choisi de décliner une version simplifiée et gratuite de notre plateforme NanoTrader. Donc cette plateforme NanoTrader qui était à disposition de nos clients depuis 2003 et qui depuis 2008 appartient à SelfInvest, puisque SelfInvest a racheté la société FIPERTECH éditrice de cette plateforme en 2008 pour l'adapter au CFD. Donc l'avantage qu'il y a au travers de cette plateforme, et notamment de NanoTrader Free désormais, c'est que l'on est extrêmement réactif pour faire des mises à jour, pour personnaliser cette plateforme en fonction des attentes de nos clients. Donc c'est vraiment le gros point fort de cette plateforme. Pour vous aider dans cette tâche, à prendre en main cette plateforme, je fais toutes les trois semaines environ, une après-midi sur ordinateur. Donc les clients peuvent venir avec leurs ordinateurs portables. S'ils ne peuvent pas venir avec l'ordinateur portable, je leur prête un ordinateur. Et on constitue une plateforme de trading avec un écran supplémentaire. Et on peut effectivement faire une après-midi, donc de 14h à 17h, trois heures de pratique. Et essentiellement, là il n'y a pas du tout de diapositive. On est à 100% dans la pratique de la plateforme, et dans la manipulation de la plateforme. Vous pouvez créer vos modèles d'études, vous pouvez créer vos pages, vos espaces de travail. Et l'idée, c'est de repartir de manière tout à fait autonome chez vous, avec l'utilisation de cette plateforme. Trois diapositives maintenant qui montrent la différence au niveau des fonctionnalités entre les deux versions de NanoTrader. Donc ces diapositives, vous sont mises là, je ne les commente pas. Vous les aurez dans la présentation, et vous pourrez revenir vers moi si vous avez des questions de ce côté-là. Mais je trouvais utile de rappeler ces trois diapositives pour montrer les différences de fonctionnalités entre les deux plateformes. L'une étant simplifiée et gratuite, la version NanoTrader Free permet, comme ProStation, de faire le trading discrétionnaire, donne accès au CFD Forex comme ProStation, mais avec NanoTrader Free, vous n'avez pas accès au futur, et vous n'avez pas accès non plus au trading automatique. Nous voici donc passé le cap de la petite dizaine de minutes de présentation de Self-Invest et de rappel sur la nouveauté, à savoir NanoTrader Free. Nous allons maintenant entrer dans le cœur de ce webinaire avec l'une des 45 stratégies que Self-Invest vous propose, à savoir, pour ce soir, la stratégie OpenTrade. Donc cette stratégie, comme toutes les stratégies, il est important de définir sur quel sous-jacent elle peut être utilisée. Dans notre cas, ici, ce soir, ce sont les indices de marché. Donc pour travailler les indices de marché, il y a plusieurs instruments. On peut soit travailler des produits dérivés, comme je le disais tout à l'heure, de marché type futur ou de gré à gré type CFD. Donc le type de trading pour cette stratégie, c'est du day trading. La fréquence de trading, c'est relativement faible, un à deux trades maximum par jour, parfois pas de trades. On va voir pourquoi. Et donc on peut travailler de manière manuelle ou automatique. Travailler de manière manuelle, parce que tout ce que je vais expliquer, vous allez le voir, est extrêmement simple. C'est souvent ce qui est le plus simple qui marche le mieux, me direz-vous. Mais donc ce que je vais vous présenter est relativement simple. Donc vous pouvez le reproduire de manière manuelle. Ceci étant, nous avons également programmé cette stratégie en automatique. L'avantage du trading automatique, notamment avec cette stratégie, et on verra des equity curves tout à l'heure, c'est que systématiquement, la plateforme va prendre les positions, va respecter à la lettre les conditions d'entrée et de sortie sur le marché. Et donc, ça évite, quand on est parfois derrière le trade, comme une journée très directionnelle, comme il y a eu quand on a rebondi sur les 4100, c'est parfois difficile de rester dans le trade sur des journées comme ça, suivant la stratégie qu'on travaille, du début à la fin, parce qu'on va se raisonner, on va dire, non, mais bon, là, ça a déjà monté de 1%, ça devrait corriger un peu, ça a monté de 2%, ça devrait corriger un peu, mais non, c'est fou, ça monte de 3%, ça ne peut plus monter, puis le lendemain, ça continue encore à monter pourtant. Donc, effectivement, l'intérêt du trading automatique ou de travailler de manière automatique avec des critères bien précis, c'est que la machine, elle, elle n'a pas d'état d'âme et qu'elle va effectivement respecter ce qu'on lui aura programmé. Donc, nous en arrivons à la stratégie. Quand ouvrir une position ? Alors, tout d'abord, avant de savoir quand ouvrir une position, les critères, il va falloir établir le range des 40 premières minutes. Donc, on va attendre l'ouverture des indices cash. Dans le cas du CAC 40, par exemple, c'est 9h et pas 8h. 8h, c'est l'ouverture du futur, 9h, c'est l'ouverture du cash. Donc, on attend l'ouverture du cash à 9h. On repère le range de ces 40 premières minutes. Dès que les 40 premières minutes sont passées, on dispose du range et c'est à partir de ce moment-là que la stratégie peut entrer en action. Donc, cette stratégie va déclencher un ordre d'achat stop sur la borne supérieure du range et ou, plutôt ou, plus exactement, ou un ordre de vente stop. Puisqu'il s'agit d'ordre OCO, c'est-à-dire que c'est deux ordres, achat stop et vente stop, l'un annulant l'autre. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y en a un qui est exécuté, l'autre est annulé. Mais la stratégie en automatique, dès 9h40 révolue, donc dès qu'on commence la première bougie à 9h41, on va dire, la stratégie est active et les deux ordres sont placés sur le marché. Et une fois qu'il y en aura un d'exécuté, l'autre sera annulé. Donc, cette stratégie utilise un objectif et un stop loss. Donc, ces deux niveaux sont placés à égale distance. et se basent sur un multiple de l'ATR. Donc, l'ATR Average True Range. On va voir après en détail ce que c'est au juste que l'ATR parce que ce qui est très important dans une stratégie, hormis le fait de bien comprendre comment elle fonctionne, c'est aussi d'en comprendre les constituants et de ne pas uniquement travailler avec des boîtes noires ou travailler avec quelque chose que l'on pense fonctionner comme ceci ou fonctionner comme cela. Il est vraiment essentiel de bien comprendre les outils, les produits que l'on utilise pour ne pas avoir de surprise et avoir une parfaite maîtrise de ce que l'on fait. Donc, pour ce qui est de l'ATR, effectivement, l'Average True Range, là, je vous ai mis, bien sûr, sur cette diapositive, vous aurez cela dans le PDF que je vous enverrai à l'issue du webinaire. Donc, vous avez cette fameuse ATR qui a été créée par Wilder. Là aussi, c'est important de savoir qui est à l'origine de cette moyenne de range vraie. donc, on considère trois méthodes de calcul et on va prendre, comme vous allez le voir, le calcul se compose en plusieurs étapes et on choisira le plus grand des trois ranges. Donc, vous voyez ici les trois possibilités de définir ce True Range, donc ce Range Vray comme ceci et donc, le calcul de True Range intègre les éventuels gaps en tenant compte de la bougie précédente. Donc, vous avez tout le détail du calcul ici. Donc, l'ATR est exprimé en valeur absolue. L'ATR sera plus ou moins élevé selon le cours de l'action. Ainsi, la volatilité sera plus élevée avec une action à 100 qu'une action à 5 dans mon exemple. Donc, ce qui est important ici, c'est qu'effectivement, cet Average True Range s'adapte à la volatilité du sous-jacent. Pour ce qui est de notre stratégie, donc, dans le cas ici d'un achat stop, donc, l'objectif est mis sur un multiple d'ATR et le stop est mis sur un multiple d'ATR équivalent, donc, et on va se retrouver également, donc, ici, on a un signal et une sortie sur objectif, mais ce que je n'ai pas encore dit, c'est qu'il y a également un filtre temps, c'est-à-dire que on ne laisse pas valide les ordres toute la séance. Dans le cas du marché européen, le filtre temps est à 13 heures, c'est-à-dire qu'à 13 heures, si l'ordre n'a pas été débouclé, si la position, pardon, n'a pas été débouclée, soit par une sortie sur objectif, soit par une sortie sur stop, dans ce cas, il y a une sortie au mieux à l'ouverture de la bougie qui suit la clôture de celle de 13 heures. Donc, vous voyez cette condition supplémentaire qui fait qu'ici, vous avez un exemple là, dans ce cas ici, où effectivement, il y a eu une entrée en position par le biais d'une vente stop, mais on n'a pas atteint ni l'objectif ni le stop, et le time stop est entré en action en permettant d'avoir un tout petit, petit gain, mais en sortant sur la bougie qui succédait à la bougie de 13 heures. Dans le cas présent, vous pouvez également avoir toute une séance où il n'y ait pas de trade. Tout simplement, les 40 premières minutes ont permis de déterminer le range, mais le range est tellement important que les cours sont restés jusqu'à 13 heures à l'intérieur du range des 40 premières minutes sans déborder ni la borne supérieure ni la borne inférieure. donc il n'y a eu aucun des deux ordres qui a été exécuté. Comme il y a un filtre temps à 13 heures, les ordres disparaissent. Voilà. Pour ce qui est de cette stratégie, si on l'appliquait par exemple sur le CAC 40 hier ou aujourd'hui, on voit que pour la séance d'hier, on aurait été acheté à la rupture des 4140 environ et que donc très rapidement on aurait été sorti sur objectif. Pour la séance d'aujourd'hui, on aurait une vente stop qui aurait été déclenchée, mais on aurait été stoppé, on n'aurait pas atteint l'objectif. Donc peut-être certaines personnes m'ont suivi aujourd'hui sur Univers Bourse. Donc j'ai eu l'occasion sur Univers Bourse avec une approche pas identique à l'open trade mais dans le même esprit j'aurais tendance à dire, puisque c'est ce que je n'ai pas dit en début de webinaire aussi mais qui est très important, c'est que cette stratégie open trade ou les variantes de cette stratégie est utilisée par de nombreux traders, que ce soit Eric Lefort en France, Birgen Schäffenmeyer en Allemagne ou même Linda Bradford-Rashke aux Etats-Unis. Donc ces traders déclinent des variantes de cette stratégie parce que évidemment il y a une certaine pertinence à travailler, à observer du moins le range d'un début de séance. Donc maintenant effectivement on vous propose cette stratégie en l'état, rien ne vous empêche bien évidemment de la modifier, la faire évoluer, la tester surtout sur les sous-jacents. alors en parlant de tests là juste sur le futur CAC 40 mais bon on peut le faire sur tous les indices bien entendu, je me suis amusé à regarder ce que ça faisait si on avait utilisé, on avait mis en oeuvre cette stratégie sur le dernier mois ou sur les trois derniers mois, donc on voit dans un cas on aurait gagné 635 euros, dans l'autre cas on aurait gagné 1765 euros sur trois mois mais il ne faut pas oublier comme je le mentionne ici sur cette diapositive qu'il faut être en mesure de pouvoir tenir un drawdown parce qu'une stratégie ça ne monte pas forcément en ligne droite donc il y a toujours des périodes de contre-performance où effectivement si on avait commencé par exemple on le voit vers le 28-12 jusqu'au 12-1 par exemple c'était totalement perdant sur toute cette totalité là un trader qui aurait travaillé avec cette stratégie aurait perdu donc ce qui peut être intéressant aussi et ce sera l'objet d'un prochain webinaire c'est effectivement de prendre des stratégies et de les filtrer d'en filtrer les signaux avec d'autres unités de temps donc j'ai fait récemment une formation en ce sens au bureau et je la déclinerai prochainement en webinaire donc ce sera là aussi intéressant de voir comment on peut améliorer des stratégies parce que on le sait typiquement prendre des signaux haussiers ou baissiers indifféremment de l'UT supérieure c'est pas toujours judicieux par contre se dire on va filtrer nos signaux sur une unité de temps considérée en utilisant la tendance de l'unité de temps supérieure ça peut s'avérer très pertinent et beaucoup plus profitable donc là encore la plateforme nous permet de faire ce genre de travaux et comme je viens de vous l'indiquer c'est quelque chose que je proposerai donc dans un prochain webinaire donc j'attire là aussi votre attention sur le fait que des webinaires et des séminaires il y en a de nombreux de programmés tout le programme est en ligne jusqu'au 30 juin donc vous avez l'embarras du choix en allant sur le site self-invest vous avez les prochains webinaires et séminaires sur la quatrième colonne à droite et vous avez également des liens pour voir tout le programme des webinaires et séminaires sur les prochains mois donc pour travailler de manière automatique avec cette stratégie c'est très très simple et vous pouvez le faire dès à présent même si vous n'êtes pas client il vous suffit de demander une démo sur notre site alors écoutez-moi bien attentivement pour demander la bonne démo il faut cliquer sur le lien démo gratuite dans la deuxième colonne je m'explique si vous allez dans la première colonne qui est CFD Forex et que vous demandez une démo gratuite vous aurez à ce moment là une démo gratuite de NanoTrader Free et vous ne pourriez pas faire ce que je suis en train de vous expliquer maintenant donc appliquer cette stratégie ou découvrir cette stratégie mais si ce soir vous voulez aller plus loin après ce webinaire vous pouvez tout à fait aller sur le site Self-Invest dans la deuxième colonne donc la colonne qui est futur et option même si à terme vous n'êtes pas intéressé pour travailler des futurs et que vous voulez travailler des CFD vous pourrez tout à fait le faire et ceci avec NanoTrader Full simplement en matière de compte démo il faut aller dans la deuxième colonne pour avoir NanoTrader Full en démo et dans la première colonne pour avoir NanoTrader Free en démo donc pour ce qui nous occupe et si vous voulez découvrir cette plateforme découvrir cette stratégie appliquer cette stratégie comme je suis en train de vous l'indiquer maintenant sur cette diapositive donc typiquement une fois que la plateforme est lancée vous cliquez sur le bouton ouvrir un graphique à partir de ce moment là vous allez avoir une fenêtre de discussion une fenêtre un pop-up de choix qui va s'ouvrir vous pourrez soit parcourir les différents les différents répertoires où on trouve tous les sous-jacents alors ne soyez pas surpris ces sous-jacents sont rangés par bourse puisqu'on est sur des produits de marché dans le cadre de NanoTrader Full où on est en version démo avec des futurs donc ne soyez pas surpris vous ne trouverez pas de CFD d'une part et vous aurez les sous-jacents rangés par bourse c'est ainsi que sur Euronext vous trouverez le futur CAC 40 sur Eurex vous trouverez le Bund le DAX le Rostox voilà donc c'est en fonction de la bourse qui propose tel ou tel contrat vous avez même un futur sur l'obligation du trésor française mais elle a été mise en place par la bourse allemande Eurex ça avait fait une petite polémique rappelez-vous en 2012 où on pensait que les allemands voulaient c'était les méchants allemands qui voulaient spéculer sur la dette française vous voyez que les taux allemands comme les taux français sont tous les deux orientés très fortement à la baisse sur ces dernières années et que ça n'a eu aucune incidence et petite parenthèse à part il est évident que les prix évidemment ne suivent pas forcément des considérations de ce type là et qu'on suit effectivement l'action des prix et qu'elle est faite par l'action des opérateurs et non pas par toutes sortes d'actions qui auraient à craindre que parce qu'on crée un futur il va y avoir une spéculation dans un sens plutôt que dans un autre le futur étant un produit dérivé dérivé sur un sous-jacent et c'est bien sûr l'évolution du sous-jacent si demain je fais un dérivé sur la température qu'il fait à Paris je pourrais proposer des CFD je pourrais proposer des futurs sur la température du moment que je suis capable de fournir l'information de la température qu'il va faire à l'extérieur à Paris en ce moment il fait particulièrement froid donc il faudrait peut-être shorter un peu la température mais il est bien évident que c'est pas parce que l'on va acheter ou vendre ou agir sur des produits dérivés là-dessus qu'on fera bouger la température de la même manière les produits sur indice fonctionnent de la même manière il faut bien comprendre le mécanisme donc je reviens à mon sujet qui est typiquement de faire fonctionner d'appliquer la stratégie de manière automatique à n'importe quel sous-jacent donc on choisit ce sous-jacent on fait un clic droit sur le nom de ce sous-jacent on choisit le menu contextuel modèle d'études on choisit ensuite WHS stratégie dans le nouveau menu contextuel en 4 qui s'ouvre et enfin en 5 on choisit parmi les 45 stratégies qui vous sont proposées la stratégie open trade ou n'importe quelle autre stratégie donc si vous prenez maintenant une démo de nano trader full vous allez pouvoir tester n'importe quelle des stratégies pour avoir une explication de chacune de ces 45 stratégies rien de plus facile vous n'êtes pas obligé d'attendre qu'on fasse un webinaire sur le sujet vous pouvez tout à fait aller sur le site en page d'accueil dans la troisième colonne du site vous allez voir un lien 45 stratégies vous cliquez dessus et vous pourrez découvrir sur chacune des stratégies une explication détaillée de la stratégie en question nous entrons maintenant dans la partie questions réponses je vais également mettre à l'écran la plateforme de trading mais avant cela quelques petits rappels d'usage vous pouvez me retrouver régulièrement sur le site univers bourse j'y édite deux à trois fois par semaine des analyses sur ce site vous trouvez des analyses des plans de trading et également vous pouvez retrouver de nombreux traders il y a plus de 50 000 traders inscrits à univers bourse donc vous pouvez effectivement échanger avec de nombreux traders sur différents forums ce site n'est pas réservé aux clients de self-invest si vous allez sur univers bourse vous trouverez des traders qui n'ont pas que comme unique broker self-invest donc c'est vraiment une grande communauté de traders où on échange et on partage tous ensemble pour ma part pour me contacter hormis le fait de me trouver sur univers bourse vous avez ici mon email mon email vous l'aurez également quand je vous enverrai le pdf à l'issue de ce webinaire et je fournis également mon numéro de téléphone portable parce qu'il est plus facile de me joindre par ce biais là que par le biais du numéro en 01 du bureau à Paris étant donné que je suis très souvent en coaching en formation ou autre et je ne réponds pas toujours au 01 souvent si vous appelez sur le 01 vous allez être basculé sur le support à Luxembourg dernier diapositive de mon webinaire avant que je vous mette la plateforme donc on a une offre spéciale en cours actuellement si vous ouvrez un compte ou que vous nous apportez un client qui veut un de vos amis vous êtes déjà client et vous voulez parrainer l'un de vos amis chez Self-Invest vous auriez dans ce cas un livre et votre filleule également donc n'hésitez pas à profiter de cette occasion si vous voulez pour acquérir le livre d'Eric Lefort qui a eu sa première édition en 2006 seconde édition en 2008 et qui était en rupture de stock depuis quelques années et qui vient d'être réédité à la fin de l'année 2015 donc Eric est un trader sur futur qui a notamment il a lui aussi programmé quelques stratégies de trading dans Nano mais qui au travers de ce livre vous fait partager toute son expérience de trader donc maintenant comme promis je vous affiche la plateforme voici la plateforme donc comme je vous l'avais indiqué tout à l'heure vous avez à l'écran ici en ce qui concerne le futur le futur CAC 40 on va voir tout en gros là en dessous vous avez les equity curve que je vous ai déjà présenté juste à l'instant au niveau ici alors cette plateforme il y a des petites punaises sur chacune des fenêtres si on clique sur ces punaises on peut réduire les différentes fenêtres et ensuite on peut effectivement zoomer sur sur une partie là je vais par exemple zoomer sur ce qui est de la toute dernière séance donc la séance d'aujourd'hui donc on voit typiquement qu'aujourd'hui effectivement je vous avais pris l'exemple tout à l'heure cette stratégie était perdante sur la séance d'aujourd'hui donc maintenant si je recule alors j'étais en train de chercher voilà j'étais juste en train de chercher mon ascenseur il est là donc alors alors attendez je vais voilà je reviens ici donc hop alors je veux ici vous présenter voilà donc on va par exemple zoomer pour zoomer il suffit de faire un triangle là j'en ai fait deux il suffit de faire un triangle sur le sur le comment on appelle ça un triangle sur la partie un rectangle pardon excusez-moi il suffit de faire un rectangle sur la partie qui vous intéresse ici donc je zoom la séance du 20 janvier donc cette séance du 20 janvier on voit que durant les 40 premières minutes le range s'était établi puis ça a été une vente stop qui a été prise et on est sorti sur objectif et après le marché est parti dans l'autre sens mais pour ce qui était de la stratégie de cette journée là c'était ça s'est soldé par un gain et comme je le dis effectivement vous pourrez vous amuser à découvrir à tester d'autres sous-jacents alors on me pose une question effectivement vous pouvez tout à fait me poser des questions c'est le but est-ce que selon vous c'est une des meilleures stratégies ou faudrait-il regarder d'autres alors pour répondre à cette question est-ce la meilleure stratégie c'est une stratégie qui s'avère pertinente c'est sans doute pas la meilleure stratégie toutes les stratégies qu'on propose ne doivent pas être utilisées comme argent comptant il faut bien sûr les tester sur le sous-jacent sur lequel vous êtes susceptible de travailler et également de bien considérer que c'est pas parce que la stratégie a fonctionné pendant un mois ou trois mois comme je vous l'ai montré que ça va fonctionner toute l'année donc et ça peut dépendre aussi des conditions de marché comme je l'ai indiqué j'aurais tendance à dire que même parmi toutes les stratégies qu'on propose aucune n'est capable d'être adaptée à tout type de conditions de marché donc c'est pour ça qu'aujourd'hui le travail que l'on mène chez Self-Invest c'est d'aller au-delà de ces stratégies en vous proposant notamment de filtrer le signaux ces stratégies avec d'autres conditions donc c'est typiquement de ne pas travailler sur une seule unité de temps et parce qu'on s'aperçoit très bien que quelle que soit la stratégie même si je vous l'ai montré là sur un mois sur trois mois sur le futur CAC 40 c'est gagnant ça ne veut pas dire que c'est gagnant d'une part sur tous les sous-jacents ça ne veut pas dire que ce sera tout le temps gagnant mais également il y a des périodes de drawdown donc des périodes de perte on peut sans doute filtrer améliorer ces périodes de perte les diminuer et justement en filtrant les signaux donc là encore je le dis ce sera un prochain webinaire où je présenterai cette approche de filtrer et comme je le disais en tout début de webinaire le but de self-invest est effectivement de vous fournir des outils donc de vous fournir des outils et de vous former également au travers des différentes stratégies pour intervenir sur les marchés pour intervenir avec un cadre c'est à dire que vous n'intervenez pas là vous voyez la stratégie n'est pas très compliquée à comprendre même si vous ne voulez pas l'automatiser vous pouvez tout à fait la travailler de manière manuelle bon si vous la travaille de manière manuelle il faudra prendre votre café tranquillement de 9h à 9h40 à 9h40 il faudra faire effectivement manuellement rentrer un premier ordre achat stop sur la bande supérieure un ordre qui sera un ordre parent et contingent c'est à dire que l'ordre comportera en fait trois ordres l'ordre pour rentrer en position donc achat stop une sortie sur objectif que vous mettrez en fonction du multiple d'ATR une sortie sur stop avec la même distance et juste après quelques secondes enfin vous voyez l'avantage quand on est en automatique c'est que c'est posé instantanément si c'est en manuel bon à moins que effectivement à 9h40 vous soyez à un des extrêmes du range auquel cas effectivement si on est dans le cas de figure qui est à l'écran c'est à dire qu'on se trouve plutôt à proximité de la borne basse du range donc forcément on placera d'abord la vente stop avant de passer l'achat stop puisqu'on en est très loin de l'achat stop on placera d'abord la vente stop manuellement avec l'ordre donc limite et stop il ne faudra pas oublier de placer le deuxième ordre l'achat stop donc sur la borne opposé mais de rendre ces deux ordres au co donc que l'un annule l'autre alors j'ai quelques questions qui arrivent je vais en profiter pour agrandir la fenêtre du coup parce que j'ai plusieurs questions qui sont arrivées donc d'où vient les 40 minutes pourquoi pas 30 ou 1 heure effectivement c'est le concepteur la stratégie qui l'a mis en place 40 minutes c'est comme ça qu'elle est proposée maintenant libre à vous effectivement de faire des tests avec 30 minutes ou 1 heure donc ça peut tout à fait s'avérer pertinent moi je sais qu'à titre personnel je vous présente cette stratégie qui est l'une des 45 mises en ligne sur le site à titre personnel vous le savez sans doute si vous me suivez sur Univerbourse je travaille avec des unités de temps de 30 minutes et pour ma part j'utilise d'autres critères qui sont notamment des travaux par rapport à l'initial balance donc la zone la première heure de cotation donc je n'utilise pas tout à fait les mêmes paramètres est-ce que la stratégie attend à la fin de la bougie pour ouvrir une position oui tout à fait c'est à dire que la stratégie elle va vraiment attendre la clôture de la bougie alors comprenons-nous bien non je me suis pour monsieur Bonnet je reformule la réponse donc on attend la clôture des 40 minutes pour que la stratégie soit en oeuvre par contre comme c'est un achat stop et une vente stop c'est en cours de bougie il suffit de déborder le niveau supérieur du range ou niveau inférieur du range pour que la position soit soit ouverte je suis en train de tester la stratégie depuis un an et demi sur les indices qu'a qu'edaxe étaient italiens très bien l'unique indice que donne l'unique indice que donne nos revenus c'est irrégulier c'est le FIB italien alors c'est très intéressant effectivement d'apporter cette information donc l'indice italien c'est vrai que en France on a plutôt tendance à être très centré sur notre CAC 40 pour être un peu chauvin regardez un peu le DAX parce que c'est beaucoup l'Allemagne sur le plan économique à laquelle on se compare et après les indices des Etats-Unis mais on oublie un peu les autres indices européens donc merci de rappeler la pertinence de cette stratégie sur l'indice italien donc bien sûr l'indice italien vous l'avez soit en futur soit en CFD suivant le compte avec lequel vous voulez travailler donc là on a fait une quarantaine de minutes pour cette stratégie qui n'est pas pour ce webinaire pour cette stratégie qui n'est pas certes très compliquée le but pour ma part c'est d'attirer votre attention sur le sur tout ce que vous propose Self-Invest et là je vais peut-être prendre quelques instants pour vous rappeler le site alors je vais un petit instant du webinaire donc voilà je rappelle ici sur le sur le site Self-Invest donc la possibilité la possibilité de retrouver tout ce que je vous ai présenté en début de webinaire première colonne tout ce qui concerne le CFD de Forex avec le lien démo gratuite pour avoir une démo sur NanoTrader Free par contre si vous voulez tester la stratégie de la stratégie qui vous a été présenté ce soir ou en tester d'autres il faut prendre une démo gratuite si vous n'êtes pas client dans la colonne futur et option les sous-jacents qui vous seront proposés pour cette démo gratuite seront bien sûr des futurs mais lorsque vous êtes client vous avez le choix de travailler avec les futurs ou le CFD Forex avec cette plateforme NanoTrader Full troisième colonne outils de trading comme je vous ai dit de très nombreux outils de trading au fur et à mesure des années ont été proposés à nos clients mais comme ils ont été tellement nombreux on a décidé de revoir un peu l'organisation du site avec comme vous le découvrez en dessous de ces trois colonnes des entrées à thème des entrées en fonction du profil de trader si vous dites par exemple je suis scalpeur donc vous avez un onglet ici enfin un carré qui s'appelle faire du scalping vous cliquez sur ce carré faire du scalping et vous allez tomber sur une page où on vous présentera tout ce que l'on met à votre disposition pour le scalping les stratégies liées au scalping les outils spécifiques liés au scalping etc. donc n'hésitez pas à vous verrez par exemple il y a plusieurs stratégies telles que LS Histogramme Scalper donc là typiquement c'est une stratégie un lien direct vers une des 45 stratégies qui est plutôt destinée au scalping et elle vous est totalement détaillée détaillée ici voilà donc pour ce webinaire c'est maintenant terminé je pense avoir répondu à toutes les questions qui se sont posées je reste pour ma part à votre disposition par email par téléphone n'hésitez pas à revenir vers moi s'il y a des questions qui ne vous sont pas venues à l'esprit ce soir et que vous voulez formuler ultérieurement donc je peux également vous contacter de manière individuelle pour faire une session personnalisée on va appeler ça une téléconférence personnalisée où on se parlerait au téléphone et où je pourrais voir votre écran et vous guider sur votre ordinateur même à distance donc c'est très pratique et c'est ce que j'utilise également très fréquemment pour aider nos clients mais également pour présenter à toutes les personnes qui le souhaitent nos outils voilà je vous souhaite une excellente fin de soirée je vous donne rendez-vous pour de prochains webinaires ou séminaires pour ma part je serai j'animerai la semaine prochaine donc le 24 février une après-midi de 14h à 17h sur la plateforme d'AnnoTrader donc ça c'est au programme et à partir du second trimestre une fois que tout le monde aura bien en main cette plateforme d'AnnoTrader parce que là on est un peu dans une période de transition d'adaptation à un nouvel outil pour toutes les personnes qui travaillaient avec ProStation et une fois que tout ça ça sera bien normal pour tout le monde j'envisage d'organiser des sessions sur le même timing donc 14h 17h mais de trading live de pratiques du trading d'apprentissage concret de méthode de trading où vous aurez bien sûr la possibilité de réaliser concrètement votre aide donc ne pas hésiter effectivement à surveiller le calendrier c'est des choses que j'ajouterai au programme actuel c'est pas encore en ligne mais c'est probablement ce que je ferai aussi je ferai une petite session très certainement de trading live quand je me déplacerai à Lyon Aix et Nice pour vraiment montrer concrètement l'utilisation de nos outils dans cette attente vous pouvez bien évidemment comme indiqué déjà me retrouver régulièrement sur Univers Bourse pas plus tard qu'aujourd'hui on a pu réaliser ensemble profiter de quelques opportunités de trading du marché donc c'est toujours très intéressant de profiter du marché qui est très volatil depuis le début d'année donc c'est un véritable rêve pour les traders donc d'avoir régulièrement des opportunités de trading il faut juste ne pas avoir l'état d'âme ne pas raisonner le marché et arriver sur le marché tous les jours avec la considération que tout peut arriver bien évidemment et on n'anticipe pas les choses mais on réagit à ce qui se passe on réagit à ce que font les prix on n'anticipe pas du tout ce qui va se passer on se contente de réagir ça rebondit sur une résistance enfin la baisse en l'occurrence ça traverse une résistance ça rebondit sur un niveau on agit en conséquence et on ne s'amuse pas à anticiper quoi que ce soit donc ça c'est vraiment ma façon de travailler et c'est ce que j'enseigne régulièrement que ce soit au travers du forum univers bourse ou au travers des sessions de trading que je peux organiser à Paris je vous souhaite donc à toutes et tous une excellente fin de journée fin de journée oui de journée tout à fait et j'espère bientôt vous retrouver soit au travers de formations en ligne soit dans le cadre de nos bureaux à Paris n'oubliez pas également notre présence au salon de l'analyse technique dans un mois tout juste donc on est le 18 mars pardon nous sommes le 18 février le 18 mars le salon annuel de l'analyse technique le salon annuel de l'analyse technique à l'espace cardin donc en face de l'ambassade américaine près de la concorde à Paris donc cette manifestation qui a eu sa première édition en 2000 à la maison de la chimie et qui en est maintenant à sa 17ème édition donc un rendez-vous incontournable pour tous les traders nous espérons vous y retrouver également nombreux à très bientôt au revoir